Bienvenue à notre rencontre virtuelle, bienvenue à l'élance française de Washington, je m'appelle Natasha Zavatskaya, je suis chargée des programmes culturels ici à Washington et donc nous sommes honorés ce soir de recevoir auteure, poète, cyno-canadienne, Yang Chen, qui sera en conversation avec Thérèse Champagne, journaliste, comédienne, animatrice basée à Vancouver et en fait toutes les deux sont avec nous ce soir en direct depuis le Canada et nous avons avec nous également Denis Chouinard, conseiller à l'ambassade du Canada à Washington et en fait c'est l'ambassade du Canada qui soutient ce programme ce soir. Voilà, je passe les paroles à Denis, lui-même un poète qui a récemment présenté un recueil de poésie à l'Alliance française, comédien aussi, qui a voyagé pas mal au monde et donc qui va finir bientôt sa mission à Washington et retourner dans son pays natal au Canada. Je passe la parole à vous Denis. Merci beaucoup, merci beaucoup Natasha, bonsoir, bonjour, c'est vraiment un plaisir de participer à cet événement, un événement avec Ying Chen, auteur canadienne d'origine chinoise et écrivant en français. L'ambassade canadienne est certes fière de s'associer à l'Alliance française pour présenter cet événement. Ying Chen, vous êtes né en Chine, fait des études universitaires à Shanghai puis à Montréal. Vous avez écrit de nombreuses œuvres en français et vous habitez maintenant sur l'île de Pender en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. Bonsoir Ying Chen, bonjour, parce que c'est l'après-midi chez vous, il est trois heures à Vancouver. Je vous laisse, Mme Chen, saluer les participants. Merci à tout le monde d'avoir fait tout ça pour que ce soit possible la rencontre. Et je voudrais commencer par citer un vers chinois parce que je parle avec métaphore pour mieux m'exprimer. Alors, ce vers chinois, c'est tiré d'un poème qui a été écrit il y a longtemps dans la dynastie 30. C'était écrit vers la fin de cette dynastie. Et donc, il y a eu des problèmes, beaucoup de problèmes. Donc, le poète s'appelle Xu Huang. Il n'était pas considéré comme le poète le plus important, mais il a quand même laissé 300 quelque chose de poème et il a fait au moins deux congés de maladie. Vous savez que la poésie chinoise ancienne, c'est toujours écrite par des monarins, des hauts fonctionnaires et il faudrait être instruit pour pouvoir écrire. Mais la plupart du temps, il s'agit d'une poésie de dissidence. Vous ne trouverez presque jamais des poèmes qui vont dans le sens du discours officiel. Et souvent, c'est une poésie écrite dans la détresse, dans les moments de difficulté. Et souvent, ce sont des gens qui sont soit en exil, en congé ou écartés du pouvoir ou rentrer chez eux, vivre une vie écrite. C'est cette poésie qui est restée jusqu'à nous, qui ont passé l'épreuve du temps. On a très très peu de poèmes héroïques, on a un tout petit peu, mais ça, il faudrait vraiment que ce soit vraiment de grands talents. Et puis, c'est souvent écrit aussi dans la grande détresse. Par exemple, il nous reste encore deux poètes qu'on connaît presque tout le monde. Ça, c'est quand les Mongoliens arrivent en Chine, qui ont conquis la Chine entière. Et là, mais ce poète, peu de gens le connaissent, mais ce vers que je vais vous dire, tout le monde le connaît. Tous les Chinois le connaissent presque parce que c'est incorporé dans la langue. Donc, la langue chinoise, on a un vocabulaire normal, comme toutes les langues, mais cette langue est composée aussi de beaucoup, beaucoup d'expressions figées. Et ces expressions figées sont tirées des paroles anciennes, des anecdotes de l'histoire et beaucoup des poèmes. Alors, voilà le poème que je vais vous dire. Il y a seulement cette mots en fait. Ce genre d'expression figée, ce qui est le rôle que ça joue, c'est que des fois, il y a une situation trop complexe et c'est efficace parfois. On sort juste quatre mots et sept mots et on comprend parce qu'on voit le contexte derrière. Alors là, ces sept mots, ça rend un tout petit peu plus long en français. Quand, dans la montagne, des tempêtes se préparent, le petit kiosque est rempli de vent. Donc, ce n'est qu'un verre parmi les sept, les huit qui font un poème très, très codé, il y a toutes sortes de jeux dans la poésie ancienne. Mais ce qui compte, c'est ce verre que je voulais vous citer en venant à cette rencontre. Parce que pour moi, ce verre, ça décrit déjà un climat, un météo et donc ça représente un peu la la situation, la situation devant tout ça. L'état actuel où moi, en tant qu'être social, comme un être humain en chez Rayanos, je me sens être dans un état. Mais aussi, c'est un endroit de l'esprit. Parce que, parce que si jamais vous allez visiter une campagne, une montagne chinoise, vous allez en haut, vous allez tomber sur un temple, à abrité en haut pour s'abriter d'une pluie soudaine ou d'un soleil trop fort. Et normalement, l'emplacement est étudié pour qu'il y ait une meilleure vue possible. Et donc, pour moi, c'est un endroit de regard. C'est le regard, au moi, au sens figuré, c'est le travail de l'écriture, c'est le regard. Et aussi, c'est un, c'est un endroit de passage. On arrive, on se repose, on reprend la force et on repart. On essaie toujours repart vers le haut. L'important, c'est pas le, le paranormal à la fin en haut, l'important, c'est le chemin, c'est le chemin faisant. Ce qui nous concerne, c'est que c'est un endroit de rencontre. Parce que ceux qui font la montagne, qui grimpent la montagne le même jour, on se croise dans ce kiosque et on se salue, on se repose ensemble. Donc, c'est un, c'est un, c'est un, pour moi, c'est aussi un lieu de rencontre. Donc, ça ressemble un peu à notre zone qui est concret et qui n'est pas tout à fait concret. Donc, voilà. Merci. C'est un peu ça. Je te remercie. Merci beaucoup, Ying Shen. Ben, nous voici tous ensemble dans ce kiosque et je trouve certain, nous apprécions beaucoup cette, cette introduction. Thérèse Champagne, vous êtes à Vancouver en ce moment. Voilà. Vous avez été, vous êtes toujours journaliste, animatrice. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années à Radio-Canada. En plus, vous êtes une femme de théâtre, vous êtes comédienne, vous êtes dramaturge aussi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si je comprends bien, la majeure partie de votre carrière s'est déroulée en français. Donc, en Colombie-Britannique, il y a une vie francophone et francophile bien active. Je vous laisse saluer l'auditoire. Bonjour tout le monde. Je reconnais des visages. Merci beaucoup d'être avec nous. En effet, ici en Colombie-Britannique, on est un peu plus de 70 000 francophones et on a un peu plus de 310 000 personnes qui connaissent, qui parlent français. Et on a notre propre commission scolaire. Ça veut dire que nos enfants peuvent faire toute leur scolarité en français. Ils peuvent même suivre certains programmes au niveau universitaire, ici en Colombie-Britannique. Alors, moi, quand je suis arrivée ici, il y a un peu plus de 45 ans, il y avait une compagnie de théâtre francophone, le théâtre classe 16e, qui est toujours là. Mais aujourd'hui, il y a trois compagnies de théâtre à Vancouver. Et puis, on a une maison de la francophonie dans laquelle on trouve un centre culturel, plusieurs organismes francophones, notre salle de spectacle. Tout ça pour vous dire que on connaît une croissance de la vitalité de la francophonie, ici en Colombie-Britannique. Et on peut en être fiers, je pense. Merci, merci Thérèse. Brièvement, vous savez, le Canada fait partie de la francophonie. Et la francophonie, c'est souvent une référence à l'Organisation internationale de la francophonie, qui comprend 88 États et gouvernements. Et dans le cadre de cette francophonie, nous accordons une priorité plus particulière aux dossiers qui sont liés aux jeunes, aux femmes, et aussi à la diversité. Je profite de l'occasion pour saluer mes collègues des missions et des ambassades, ici à Washington, de saluer des francophones et des francophiles de Washington et des États-Unis. Je vous salue. On passe maintenant à l'entrevue plus particulièrement. Vous savez, dernièrement, parce que cet événement-là a été organisé, j'ai relu les lettres chinoises de Ying Shen. J'ai lu aussi Impression d'été, qui est un recueil de poésie, un recueil de haïku, une forme japonaise de poème que j'aime beaucoup. J'ai lu Un enfant à ma porte et finalement, parce qu'on m'avait dit, Denis, il faut faire un résumé du roman Le chant dans la mer. J'ai lu aussi Le chant dans la mer. Alors, j'ai redécouvert une œuvre qui est vraiment extrêmement intéressante et que je vous invite à découvrir. C'est une œuvre très riche, l'œuvre de Ying Shen, et c'est écrit avec un français très élégant, si je peux m'exprimer ainsi quoi, mais au style qui est unique. Ah, brièvement, Le chant dans la mer. C'est un récit, c'est une parabole, c'est une évocation, c'est un cri du cœur, mais un cri du cœur qui est dit, lancé avec une voix douce. Mais il y a une émotion qui est là dans le roman. Et vous savez, la protagoniste, c'est une femme, mais le nom n'est jamais mentionné. Mais dès la première phrase du roman, on est captivé, on est là et on suit la protagoniste tout au long du roman. Le roman se situe, en fin de compte, dans deux temps, mais deux temps comme parallèle. D'un côté, il y a le temps enfance et de l'autre côté, il y a un temps adulte. Et à chaque temps correspond une personne. L'enfant, il est identifié avec une lettre, V. Et puis l'adulte est identifié avec une autre lettre, A. Et ces deux personnes, l'enfant comme l'adulte, pour cette femme qui est le personnage principal, ce sont ses deux amours. Et ces deux amours sont évoqués continuellement dans ces deux temps, se chevauchent, s'entrecroisent. Il y a un chassé croisé, si je peux m'exprimer ainsi, et on les suit comme ça tout au long du roman. Un beau roman que, encore une fois, je vous invite à découvrir. Alors, je vais poser ma première question et je vais passer la parole à Thérèse après. Ma première question pour vous, Ying Shen. Moi, je trouvais que l'enfance était un des thèmes principaux associés à ce roman. Donc, ma question est, quelle importance accordez-vous à l'enfance? Que signifie pour vous l'enfance dans ce roman « Le chant de la mer », mais aussi dans votre œuvre en général? Et s'il y avait un message essentiel, s'il y avait un message essentiel lié à l'enfance, que serait-il si vous voulez bien nous en faire part? Ying Shen. Merci beaucoup, Denis, pour t'avoir mis tant de temps dans mes trucs. Et je dois dire que je suis encore très, très loin de cette élogance dont vous parlez. C'est une lutte à vie. C'est jamais assez à apprendre et je me fais encore énormément d'erreurs. En parlant, je me rends compte des fautes. Je suis en train de faire des fautes de grammaire, de vocabulaire, de syntaxe tout le temps. Donc, je suis loin, je suis sur le chemin comme dans mon verre. Oui, l'enfance, l'expérience de l'enfance et l'image de l'enfance est vraiment partout dans mes textes. Je n'ai pas de message, je n'ai vraiment pas de message et je ne sais pas d'où ça vient. Probablement simplement parce que je suis une maman. Et donc, faute d'autres choses, je ne peux que mettre l'espoir en enfant, dans l'enfance. Parce que je présume et je peux me tromper parce que les enfants peuvent tout à fait être cruels. Je le sais. Et je présume que c'est l'enfance qui représente le meilleur de l'humanité par son enthousiasme, la capacité d'aimer, l'innocence. Je veux croire que l'homme est bon. Donc, voilà. Donc, chaque fois, dans mes textes, il y a souvent des histoires un peu catastrophiques et je fais en sorte que les enfants soient épargnés dans mes textes. Souvent, sans se figurer des métaphores. Mes textes sont plus de la poésie en prose que des romans. Donc, dans ce texte en particulier, c'est pourquoi je vous ai recommandé ce livre parce que je crois que c'est l'un des ouvrages le plus proche de moi-même, de mes expériences. Alors, le livre est publié en 2002, mais c'est écrit avant. C'est écrit avant. L'idée du livre m'est venue après mes voyages. Je vais en Chine chaque année. Après mes voyages en Chine dans les années 90. Et chaque fois que je vais à Shanghai, j'essaie d'aller à Suzhou pour admirer les parcs anciens, les jardins anciens. Je vais revenir là-dessus, mais c'est que tout à coup, je trouve que les champs qui divisent Shanghai et Suzhou étaient en train de disparaître un par un. Et c'est maintenant la région devenue presque une périphérie de Shanghai. Et avant, c'était la terre. Et c'était une terre riche. Shanghai est une région prospère parce qu'on était dans une région... On est dans une région de terres riches. Et ces terres-là nourrissaient la population autour. Mais je me souviens encore dans l'enfance, on n'avait pas de frigo. Il nous fallait faire des courses avant 9 heures. Après, il n'y a plus rien. Les paysans, ils arrivent avec les produits du jour et ils partent quand le soleil se lève, devient fort. Et je connais cette route très bien parce que quand j'étais enfant, on allait aussi... C'était l'une des rares excursions qu'on faisait à l'époque. Et on allait à Suzhou pour admirer les jardins. Les jardins chinois, ça fait aussi partie de l'éducation, n'est-ce pas? Parce que c'est jardin, poésie, l'architecture ensemble. Il y a des corridors, il y a des verres sculptés sur les corridors. Et il y a des fenêtres, petites fenêtres sur le corridor et pour donner des paysages différents. Et le paysage, c'est toujours artificiel. Les plantes sont plantées et puis il y a des pierres qui sont ramenées quelque part pour représenter la montagne. Il y a des ruisseaux artificiels, des ponts, des petits ponts, etc. Mais pour nous, en tant qu'enfants, c'était grand. On faisait des caches-caches dedans. La montagne était assez grande pour nous. Mais sauf qu'à l'époque, ce que mes parents ne pouvaient pas savoir, c'était pas ces jardins qui m'impressionnaient. Ce qui m'impressionnait, c'était les champs. C'était les champs qu'on traversait. C'est la route qui était intéressante pour moi. Et surtout le soir, quand on rentre, il n'y avait pas tant de lumière comme aujourd'hui. On avait juste quelques lumières ici et là, comme des étincelles dans les champs noirs. Et ça donnait vraiment un sentiment de paix très grand. Et je me suis dit, je me disais, quelle chance d'avoir tout cet espace juste à nous, juste à eux. C'est la chance, ça. Et après, j'ai dit aux autres que moi, je veux aller vivre à la campagne. Et puis les adultes, ils ont tous ri. Mais Yen, non, ce n'est pas pour toi. Non, tu ne vas pas y aller. Et dans les années 80, c'est déjà tard. Pour nous, c'est déjà tard. Dans les années 80, j'ai grandi. J'avais un copain à l'époque. Et lui, il a la chance d'avoir encore la famille à la campagne. Sa grand-mère habitait encore là, justement, dans cette campagne entre Shanghai et Suzhou. Il dit que tu es sûre ? Tu es vraiment sûre ? Parce que c'est tout un problème, tout un travail pour les autres de nos accueillers. Et je dis que je ne veux rien d'autre. Je veux juste voir la vraie vie quotidienne de la région. Je ne veux rien. Je ne veux pas un banquet. Je veux juste... OK, donc, il m'a emmenée. Et c'est vrai qu'on devait s'arrêter en route. Et pour marcher très, très longtemps à travers les champs. Heureusement, ce n'était pas une saison humide dans les champs. C'est parce qu'on ne faisait pas avec la machine. Les fossés entre les champs, c'est pour regarder de l'extérieur. C'est pour l'irrigation et c'est pour que les gens aillent travailler. Moi, je les ai vus travailler à la main. C'était vraiment de l'agriculture artisanale. Donc, on a dû marcher et marcher. Et finalement, on a croisé quelqu'un. On dit qu'on cherchait telle ou telle famille. Ils se connaissaient tous. Ils disaient, oh non, non, non. Arrêtez-vous là. Juste là, on va venir vous chercher. Et on est venus avec une sorte de véhicule un peu bruyant. Et on nous a ramenés chez la grand-mère. Et donc, on est resté une nuit de nuit et on est vite partis. Ça fait que je me rends compte que les gares étaient immenses. Les gares étaient comme impossiblement grands entre la campagne et la ville. Le premier étage, c'est encore le sol internu. On cuisonnait dans une sorte de cheminée. Et l'eau potable finalement était venue dans les environs. Mais ce n'est pas dans la maison. Donc, ça va. Ce n'est pas trop loin. On peut chercher. Et les toilettes sont dehors. Elles ne sont pas dans la maison. Le soir, la nuit, on utilise un peu de nuit. Donc, tout ça, je n'ai aucune idée de la couverture sociale, de la scolarité des enfants. Je n'ai pas l'impression que les enfants aillent vraiment à l'école. Peut-être pas jusqu'au secondaire. Je ne sais rien de tout cela. C'est comme un autre monde. Et c'était l'une de mes désillusions. Et je n'ai jamais pensé d'y retourner. Donc, maintenant, quand c'est complètement changé, et je suis consciente que la Chine, comme un pays d'agriculture, on a déjà eu beaucoup, beaucoup de famines dans l'histoire. Ça a causé beaucoup de déstabilisation de la société à cause des famines. Les terres cultivables ne sont pas beaucoup. On pourrait dire, le territoire est grand, mais les terres cultivables ne sont pas énormes. Et on commençait à, à l'époque déjà, on commençait à importer le riz. Aujourd'hui, on apporte le soja génétiquement modifié. Le soja traditionnel qu'on connaissait risque de disparaître. Le risque est réel. Et devant ce genre de choses, et je suis incapable de juger non plus, parce que je comprends trop bien l'aspiration des paysans. Et donc, dans ce livre, c'est un peu comme le monde d'autrefois et le monde d'aujourd'hui. Pour moi, c'est tout en un, et c'est tout mêlé. Et il est très difficile pour moi d'en parler avec un discours. Parce que tout est, tout est, il n'y a pas de noir et blanc. Il n'y a pas de juste et de faux. Ce n'est pas jugeable. Donc voilà, ça fait, presque tous mes romans sont faits de cette manière. J'aimerais que vous lisez un paragraphe. Très bien, mais merci encore une fois de partager avec nous ces commentaires, ces impressions que nous retrouvons dans le roman. Un très court extrait, si vous me le permettez, page 112. Il m'est bien plus facile de penser à V que de vivre avec A. De penser à un amour à peu près intact, parce que sa fin coïncide presque avec son début. de goûter un bonheur de loin, en restant assise dans le sable, devant cette faille qu'est la mer. Comme on révise sa leçon confortablement chez soi, sans se donner le mal d'aller à l'école. Voilà, Thérèse Champagne, je vous laisse la parole maintenant. Merci. Merci, Denis. Oups, petit moment. Alors, merci Denis. Et moi, je vais surtout vous parler du dernier roman de Ying Chen, Rayonnement, le quatorzième livre, qui est paru en septembre dernier chez le MEAC. Et dans ce roman, Ying Chen nous fait entendre les voix d'outre-tombe des membres de la famille Curie. Donc, c'est le témoignage fictif dans l'après-vie de la fille de Marie et Pierre Curie, Irène, qui est elle-même une femme de science. Alors, précisons que les noms de Marie Curie, d'Irène et des membres de la famille ne sont jamais mentionnés dans le roman, tout comme les lieux où se déroule l'action. Mais on les devine parce qu'il est question de matière radioactive et d'événements de la vie de l'illustre famille qu'on reconnaît. Mais cet anonymat des protagonistes et des lieux contribue à une ambiance vaporeuse, une ambiance désincarnée du roman. Alors, on suit le spectre d'Irène Curie, ses errances entre les lieux et puis les moments marquants de sa vie. Et ce voyage d'outre-tombe, c'est un voyage introspectif, c'est un genre de monologue intérieur. Et on y découvre son grand amour pour ses parents, pour son père qui est décédé trop tôt, pour sa mère avec laquelle elle partage une passion pour le travail de recherche en laboratoire. Extrait. Je devais à maman de m'avoir introduite dans un pareil jardin intérieur, inépuisable, qui me faisait oublier tous les ennuis. C'était comme retourner dans le ventre de maman. Et un peu plus tôt au lit, je voyais parfois dans le laboratoire la possibilité d'arriver à un état pur de l'esprit, à son élévation même, que je ne pouvais trouver ailleurs. Alors, il y a dans ce roman une liberté de l'imaginaire qui est inspirée de faits historiques. Et la journaliste en moyenne chaîne vous envient parce que ça permet une réflexion qui touche différentes sphères de l'expérience humaine. Je pense à la culpabilité, la responsabilité professionnelle, la trahison. Un exemple, un autre passage sur le destin des découvertes de la radioactivité des deux femmes, qui à l'origine, c'était destiné au monde médical. Extrait. Ce n'est pourtant pas une surprise, ni pour maman, ni pour moi, nos retrouvailles à cet endroit insolite. Elle me serre la main, sans mot dire, et toutes deux, nous nous essayons sur le bord du trottoir pour penser à nos découvertes, nos bébés. Pour suivre mentalement la cérémonie funèbre, non seulement celle des victimes de guerre, mais aussi celle des fruits de notre travail, dont on s'était emparés et qui ont été utilisés dans la fabrication de l'armement. Nos bébés qu'on a lancés du haut du ciel pour les achever, en les transformant en tueurs. Oui, il y a de l'horreur dans ce roman, l'horreur de la bombe nucléaire. Il y a des images terribles, dures, qui émergent un peu comme un cauchemar. Extrait. L'homme, c'était un moment. Il semble tout à coup revenir à sa gorge, le goût sanglant du cœur d'un blessé. Une gourmandise qu'il avait cherchée avec ses camarades pendant la guerre. Une rare source de nutriments complets, susceptibles de les fortifier pendant longtemps, quand ils devaient se battre ventre creux. J'ai beaucoup aimé l'ambiance fantomatique et introspective du roman. C'est une ambiance éthérée, aquarelle, qui est omniprésente. Et les coups de pinceau de l'imaginaire de Ying Chen, ils sont lumineux. Ils sont révélateurs d'une quête très humaine de paix intérieure. Alors voilà, Ying Chen, quelques questions. Ce roman est le deuxième d'une trilogie et peut-être même d'une série plus nombreuse. Alors, qu'avez-vous identifié dans la famille Curie qui en faisait un bon sujet pour un deuxième roman fantomatique? Et aussi, bon, on imagine une longue recherche quand on écrit sur des personnages illustres avant de les faire vivre dans une fiction. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus de création? À vous, Mme Chen. Merci beaucoup, Thérèse, pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Vous pouvez m'entendre? En fait, j'ai pensé en écrivant La rive est loin, qui est le dernier volume de ma série fantôme. Et j'ai pensé mettre un point final à mes textes. J'ai pensé que j'ai parcouru les thèmes qui me paraissaient importants et j'ai voulu faire autre chose. Il y a des choses plus urgentes à faire, donc j'ai voulu faire autre chose. La rive est loin, comme le dernier titre de ma précédente série voulait dire, c'est une phrase tirée des textes bouddhiques qui veut dire que la rive est loin. C'est symbolique. Ça veut dire que nous sommes dans la mer de souffrance. Et on ne s'approche pas de la rive en nous débattant. Mais si on sait regarder, on va voir cette rive qui, en fait, est en nous. C'est en nous-mêmes qu'on cherche cette rive. Alors voilà, j'ai pensé que j'ai pu conclure toute ma série, une sorte de quête et c'est fini. Et puis, sûrement certaines choses extérieures qui se sont passées et je ne vais pas entrer dans les analyses. Et ce n'est pas à moi de comprendre certaines choses. J'ai tout à coup pensé que si demain serait la fin du monde, si demain quelque chose m'arrive, à quoi je penserais ? Qu'est-ce que je voudrais faire le plus ? Bien sûr, je penserais d'abord à ma famille, à mes enfants, mais je pense qu'en tant qu'écrivain, je dis, au dernier moment, j'ai envie de rendre hommage. J'ai envie d'exprimer une sorte de gratitude. Et c'est là que je dis, bon, je vais encore faire quelques-uns, probablement. Maintenant, j'en ai deux, mais je ne suis pas sûre encore de continuer. Donc, la première personne à qui j'ai pensé, c'est le docteur Normand Béthune. Et en fait, j'étais venue au Canada d'abord parce que je voulais un endroit francophone, parce que j'ai appris la langue et j'ai voulu continuer les études. Et ensuite, je savais qu'il y a un docteur Béthune comme ça. Mais je n'ai jamais fait attention à lui parce qu'il faisait partie d'une sorte de propagande. Ça ne m'a jamais intéressé à Béthune, mais il s'était présenté comme une personne positive. C'est en arrivant au Canada que je trouve que l'écart est très grand. Les opinions, la fossée entre les gens, c'est tellement grand que cela, je n'ai pas imaginé que le docteur Béthune n'ait rien. Alors qu'il est Dieu quelque part ailleurs. Donc, j'ai commencé à regarder qui est docteur Béthune, en fait. J'ai jamais vraiment regardé avant. Alors, plus je regarde, plus je vois que c'est quelqu'un d'exception. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est très compétent aussi dans son domaine. Et on ne va pas parler de lui aujourd'hui. Il a aussi beaucoup lutté pour que le Canada ne soit pas comme les États-Unis. C'est-à-dire, le Canada a un soin. Les soins de santé universels, lui, il a lutté beaucoup. Il n'a pas obtenu de son vivant, mais il a lutté beaucoup là-dedans. Donc, c'est tout un personnage. Et j'ai voulu en parler. Mais aussi de façon un peu comme ce livre, Rayonnement. C'est jamais simple. C'est complexe. Il a et là, va et vient. Il y a toujours... Nous, on fait une action. On voulait arriver à un endroit. Et c'est comme une pierre jetée vers un but. Et cette pierre tombe toujours un peu à l'écart de là où on a visé. Donc, c'est comme ça l'humanité zigzague dans l'histoire. Et Rayonnement, c'est le livre qui s'en suit. Et ça m'est venu tout à fait naturellement aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus comme un secret que la Chine a failli recevoir une telle bombe. Le même genre de bombe qui a visé trois quarts du territoire chinois. Plus avant ma naissance. C'est pendant la guerre en Corée. Et il a fallu un cheveu d'écart pour que ce ne soit pas fait. Et ce n'est plus un secret. Et c'est vrai. Et donc, on sait que la menace est réelle. Ce n'est pas du tout une imagination, une paranoïa. C'est réel. Parce qu'on a déjà vu, l'histoire a trouvé de la transgression de l'humain dans les actions de violence. Et donc, c'est important pour moi de parler de ce... Nous ne sommes pas encore sortis des ténèbres nucléaires. Nous ne sommes pas encore sortis. Non seulement, il y a le danger de l'armement, mais aussi, technologiquement, il y a des accidents. Alors, la catastrophe, on n'en parle pas ici beaucoup parce qu'on sent qu'on est... On pense qu'on n'est pas très concerné. La catastrophe qui s'est passée au Japon en 2011 après une grosse tsunami. C'est aussi grand que ce qui s'est passé en Russie il y a X années. Et juste très récemment, avant notre réunion, c'est dans la nuit du 13 février, il y a eu encore un grand tremblement de terre, moins grave que la dernière fois, heureusement. C'était 5 ou 7, je ne me souviens plus, degrés de tremblement de terre. Et c'est déjà prouvé, on a déjà mesuré, il y a eu de l'écoulement des déchets nucléaires dans la mer parce que ça s'est passé dans le même endroit. Et bien sûr, en France, il y a le vieillissement de l'installation nucléaire, etc. Donc, on n'est pas encore sortis de ça. Et aujourd'hui, à part de tout cela, de trucs nucléaires, nous sommes aujourd'hui dans une époque où l'éthique de la science est devenue une question encore plus importante que le siècle dernier. Parce que la science avance d'une manière, d'une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, les recherches qui sont faites, c'est comme science fiction. On fait des tests, des expérimentations biologiques combinées avec l'informatique. On ne sait pas qu'est-ce que nous, on deviendra en tant qu'humains. Donc, c'est une question très importante. Ce qui m'a fait beaucoup admirer la famille Curie, c'est pas seulement Marie Curie, mais aussi Pierre Curie. J'en ai bien parlé, le grand-père, le père Irène Curie, François, Frédéric Juliot, le mari d'Irène Curie. C'est vraiment tout un groupe d'intellectuels scientifiques de l'époque qui m'inspire énormément de respect et d'admiration. Pierre Curie était l'un des premiers qui se souciaient de l'éthique de la science. Il a dit ça dans son discours à Stockholm à peu près. Il a dit qu'on doit faire confiance que la science va apporter quelque chose de bien. Mais on est conscient que leur découverte, quand c'est tombé entre les mains ténébreuses, des désastres peuvent arriver. Et il a bien prévu cela. Et la famille Curie, Madame Marie Curie et Irène Curie, ils se sont concentrés complètement dans la recherche médicale après leur couronnement. Et ils laissaient tout pour que c'est quoi le résultat. Ce n'est pas à moi de juger, mais ils font tout pour essayer d'utiliser leurs découvertes pour le bien, pour le bien de l'humanité. L'Institut Curie, aujourd'hui, devient l'Institut de recherche de cancer, aujourd'hui, uniquement de ça. Et Frédéric Curie, il a donné toute sa vie à installer l'énergie nucléaire pour la France, pour une énergie relativement propre pour l'époque. Une indépendance énergétique, sa contribution est aussi très, très grande. Et puis, ce couple-là, quand ils ont reçu le prix Nobel, ils ont refusé de s'inscrire pour « pattern ». Je ne suis pas allée chercher le mot en français. Ils ont déclaré que leur découverte appartient à l'humanité parce que c'est vrai qu'on se tient sur l'épaule de nos prédécesseurs, de nos ancêtres pour voir loin, pour pouvoir faire des découvertes. Donc, eux, ils ne travaillent pas pour la possession personnelle de savoir. Ils ont donné leur vie pour une quête de savoir pur. Et ça, ça m'inspire aussi beaucoup d'admiration. C'est comme une méditation, leur façon de travailler, c'est une méditation. Et oui, je crois que j'ai beaucoup dit. Justement, quand vous parlez de méditation, leur façon de travailler, dans Rayonnement, vous parlez de cet état de pureté de l'esprit vécu dans le travail en laboratoire par Irène. Est-ce que ça ressemble à l'état dans lequel vous vous trouvez quand vous écrivez, cet état de pureté de l'esprit? Je ne peux pas me comparer à ces gens aussi grands. Mais c'est ce que je cherchais. Pour moi, ce n'est jamais le plus important de dire des choses. Parce que je n'arrive jamais à déterminer une chose. Je n'ai pas une opinion fixe sur une affaire parce que ça peut changer. Ça change. Le monde change. Les vérités sont doubles, sont multiples. Tout dépend comment on le voit. Donc, j'ai rarement vraiment de messages. C'est un peu aussi pour ça la façon dont j'écris. Et je ne veux pas mettre les noms, les lieux. Justement, pour que ça dépasse la limitation du temps et des lieux. Et en même temps, on fait voir comment l'histoire se répète, comment différents facteurs jouent dans un événement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est l'écriture. C'est difficile à le dire. Mais c'est travailler tellement que finalement, les meilleurs moments pour moi, ce n'est pas moi qui suis en train d'écrire chaque mot. C'est comme si les mots me devancent. C'est les mots qui sont en train de m'entraîner dans quelque chose, dans une phrase. J'imagine, je suis toujours, la prochaine vie, j'aimerais être musicienne parce que j'aimerais pouvoir m'exprimer sans dire, mais juste m'exprimer. Alors, j'essaie de faire tout ce que j'essaie des mots. Alors, j'essaie de faire avec les mots et non pas dans le laboratoire, faute d'être dans un laboratoire. Bon, dans Rayonnement, il est aussi question de la douleur de l'expatrié. Marie Curie, elle est née en Pologne, elle est naturalisée française par mariage et elle a toujours gardé un fort attachement à son identité polonaise. Mais je vais parler avec vous de l'expérience de l'expatrié, de la quête identitaire. Et vous m'avez suggéré de lire un de vos livres publiés, un de vos essais publié en 2014, La lenteur des montagnes. Et ça, c'est une lettre adressée à votre fils. Et là, dans cet essai, vous parlez de plusieurs aspects de l'expérience de la mère d'origine chinoise qui élève ses fils au Canada. Alors, il y a un aspect, je pense, qui touche particulièrement tout ce beau monde qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est un aspect sur lequel vous, les participants, vous aurez certainement des occasions de poser des questions à Yin Chen lors de notre période de questions. Et c'est écrire en français. Alors, je lis un extrait. Écrire en français, dans une langue dont j'ai appris les rudiments à 18 ans en Chine, une langue si peu similaire au chinois, une langue dans laquelle je ne vis pas quotidiennement, une langue qui exige de moi un éternel apprentissage. C'est pour moi comme sauter en ski par-dessus des rochers. J'écris avec vertige et étourdissement. Dans l'expérience de la migration, la difficulté linguistique est une des plus essentielles. Cette difficulté, comme toutes les difficultés profondes, est en soi une source d'inspiration. Alors, on en parlera tout à l'heure. Mais pour tout de suite, j'aimerais vous demander, Yin Chen, j'aimerais parler de poésie chinoise. Qu'est-ce que vous avez hérité des poètes chinois? Ça, je ne peux pas savoir. Ça, je ne peux vraiment pas savoir. Je ne peux vraiment pas savoir. C'est, comment dire, c'est une façon de voir les choses et d'exprimer. C'est très, très différent. C'est très différent. Et en même temps, je ne veux pas comparer non plus. Plus longtemps que je vis en Occident, plus je trouve que ça ne se compare pas. Et profondément, ce n'est pas la différence culturelle, qu'il ne s'agit pas de la différence culturelle. Mais il s'agit de différentes caractéristiques de l'expression. Et s'il y a des différentes visions du monde, c'est parce qu'il y a différents vécus historiques, de développement historique, que c'est un décalage de temps plus qu'autre chose. La langue chinoise, parce que je suis tellement dedans que je ne sais plus, c'est un peu comme si vous me demandiez la question de l'autre part, qu'est-ce que le français m'apporte? Je ne sais pas non plus comment répondre parce que je suis dedans. Je suis trop dedans. Il faut quelqu'un de linguistique, l'espace spécialiste linguistique, il peut voir, ah ça, ça c'est oriental, ah ça, ça c'est… Et puis là, tout travaille en même temps. Surtout quand j'écris en français, j'écris beaucoup plus en français qu'en chinois. Et donc, tout ça, ça travaille. Et aussi, on lit énormément de traductions. J'ai lu tellement de traductions avant même de venir. Dans mon époque, nous sommes venus d'un pays développé, donc on apprend, on est obligé d'être modeste, on traduit tout ce qu'on ait publié en Occident. Et même dans mon époque, la lecture est limitée. Il y a certains auteurs, ils ne veulent pas traduire, mais nous avons quand même Voltaire, Rousseau. On avait quand même… Ce n'est pas rien, pour moi, ce n'est pas rien. Nous avions quand même, qui ça, Victor Hugo, Balzac, Standard, Zola, Romain Roland, tous ces gens de 19e siècle, de 18e siècle, tous ceux qui critiquent le capitalisme. Ils sont traduits en chinois, à mon époque, pendant la révolution. Mais on a lu ça avec plaisir. Et j'ai aussi lu d'autres littératures. J'ai lu Shakespeare en entier en chinois. J'ai lu Kafka en entier en chinois. Quoi d'autre ? Tout ça en chinois. Et puis, donc, je crois que même les traductions, ça joue. Même si on ne connaît pas la langue, c'est un univers littéraire. Qui nous nourrit. Ce n'est pas seulement la langue. Mais maintenant, en comparant, et c'est vrai que c'est… C'est difficile de comparer. Mais je dirais que c'est un peu difficile. Prenons l'exemple de vers que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que c'est une image qui enveloppe tout un discours. Et la langue chinoise, surtout avant le 19e siècle, cette langue n'est pas très liée à la langue parlée. Il y a une séparation de la langue écrite et la langue parlée. Et donc, la langue écrite, c'est moins discursif que la langue occidentale. D'après ce que j'ai l'impression, c'est que la langue occidentale est basée sur les paroles. Parce que ce qui est écrit peut être dit. Et nous, ça ne fonctionne pas toujours de cette manière. Et puis, à l'époque où j'ai grandi, on valorisait encore énormément, beaucoup plus l'écrit que les paroles. C'est même un peu péjoratif quand quelqu'un qui est trop éloquent et de t'avoir toujours raison de parler beaucoup. Donc, tout est encore dans les écrits. Donc, j'ai dû apprendre ces différences. En fait, la langue chinoise, à mon avis, ça veut suggérer plus que démontrer. Mais, pour moi, c'est un peu un danger d'entrer dans la généralisation. Il ne faut jamais. Mais j'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression qu'une langue occidentale, il a la force de discussion. C'est-à-dire, on peut aller plus loin dans l'ex, comment dire, c'est plus discursif. C'est plus discursif. Et moi, je trouve que c'est parfait, la combinaison des deux, c'est parfait. Ça rend la langue à la fois, à la fois, il y a l'étendue à l'occidentale, il y a la retenue orientale. C'est un peu de préjugé, mais dans l'ensemble, c'est un peu ça. Mais je ne sais pas trop comment je fonctionne exactement. Bon, vous vivez en Colombie-Britannique. Ici, on vit dans un jardin. Et dans Rayonnement, le jardin est un havre de paix pour Irène, la protagoniste. Alors, le jardin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Le jardin, dans mon esprit, c'est plus un jardin métaphorique. Vous savez, c'est un peu comme ce kiosque dont j'ai parlé au début. C'est comme un jardin qu'on visite à Souto. Ce n'est pas le jardin concret, bien que j'apprécie le jardin. Je voudrais dire un mot sur la francophonie. Puisqu'on est dans la francophonie, je trouve que cela ne suffit pas pour moi. Ça fait plus de 30 ans que je suis au Canada. Cela ne suffit pas pour moi d'admirer les fleurs à Vancouver. Ou quand je vais en France, cela ne me suffit pas d'admirer les gâteaux français. Ce n'est pas suffisant. Je demande plus. Je veux creuser dans la langue. Je veux chercher l'essence de la langue. Une langue est porteuse de beaucoup de choses, d'une philosophie, d'une esthétique, de plein de choses. C'est sans fin. Je peux passer ma vie à explorer dedans. Je ne me contente pas du folklorisme. Donc, pour moi, Vancouver, avec des fleurs, tout ça, ça ne me dit pas grand-chose. Les lieux, en général, ne me disent pas grand-chose. Les lieux que j'ai, c'est le lieu que je porte en moi. Est-ce que vous vouliez nous lire un extrait sur les jardins dans Rayonnement? Oui, vous allez voir que c'est un jardin un peu au sens figuré, justement. Parce que j'ai mon livre et encore dans le bureau de mon éditeur. Je suis à la campagne, donc c'est compliqué de revenir. Vers la fin de l'après-midi, quand je jouais dans le jardin, devant la maison en attendant le retour de mes parents, Parfois, je levais les yeux vers grand-papa, assis très droit sur son banque, à côté du potager, les yeux à demi-clos, le front brillant dans la lumière du coucher. Ou d'autres fois, j'arrêtais mon jeu et je l'aidais à arroser les plantes. La senteur fraîche et suave des feuilles montait dans la terre humide. Je respirais avec gourmandise. Même quand papa n'était plus, même quand maman revenait le soir seule et silencieuse, quand la vie se déroulait sur un fond de désolation, ces moments de ravissement et de douceur me revenaient et traversaient ma petite enfance imparfaite, sans tristesse débordante, mais souvent sans parole, presque stoïque. Si j'avais à évoquer mes jeunes impressions sur papa et sur grand-papa, je les confondrais peut-être au plus profond de mes souvenirs. Je penserais au lyrisme qui émanait de ces deux êtres, un peu comme cette fraîcheur montée d'un jardin crépusculaire qui s'élève au-dessus des bruits de la rue à la fin du jour, discrète, perspicace, tranquille, immatérielle. Tout ceci nourrissait mon existence entière, me soutenait aussi bien pendant les dîners les plus ennuieux, les cérémonies plus vaines, que dans le laboratoire le plus stérile. mais s'il y a un avion qui passe. Merci. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de vous quitter et de terminer, je veux mentionner à tout le monde qui est ici que Ying Chen a un site web Poésie. Je vais écrire l'adresse dans le chat, yingchen365.com. Merci infiniment, yingchen. Quel privilège et plaisir d'avoir une conversation avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thérèse. Merci beaucoup, madame Chen. On va passer aux questions du public. On a déjà deux bonnes questions. Donc, je vais lire d'abord la question de Mélène Santaro. Juste un petit moment, je vais... Ah oui, voilà. Alors, je lis la question. Originaire de la Colombie-Britannique, moi-même, c'est Mélène qui parle, est francophone de vocation et de cœur, bien que je sois anglophone de naissance. J'aimerais demander à madame Chen comment elle continue à vivre son rapport au français, malgré l'anglophonie ambiante, même avec la communauté francophone croissante sur le côté ouest. Alors, merci pour la question. C'est fantastique parce que c'est une chance pour moi d'améliorer mon anglais. Parce que mes enfants ont très honte de mon accent anglais et je n'ai pas beaucoup pratiqué l'anglais pendant longtemps. En fait, j'ai appris l'anglais avant le français. J'ai appris à l'école secondaire et après, j'ai juste utilisé l'anglais comme ça, comme tout le monde. En même temps, je lis la littérature anglaise, quoique limitée ma lecture, mais je lis en anglais en version originale et je me rends compte que c'est une langue. On ne peut pas la réduire à une langue de l'usage. Ce n'est pas du tout la même chose. La langue d'écriture anglaise, ce n'est pas du tout la même chose. Je lis Virginia Woolf, James Joyce, je lis Austin, tous ces gens-là. Je les ai lus. Aussi, certains sont traduits en chinois, mais maintenant, je le lis en anglais. C'est une façon de pratiquer l'anglais. Et je trouve que ce serait toujours touchant de pouvoir, comment dire, de communiquer entre les solitudes. Le fait d'avoir, de pouvoir connaître les langues, c'est un peu une façon d'enlever un peu de barrières entre les cultures. Ce que Milena n'a pas dit, c'est une professeure à Georgetown University. Milena, je disclose le statut de Milena Santoro, qui a posé la question sur la Colombie-Britannique. Donc, Milena est professeure dans le département de français de Georgetown University. Oui, et donc, la deuxième question, c'était de Mélanie Laforce, qui dit, est-ce que vous avez lu Hans-Christian Anderson? Quand nous étions à Chine, Mélanie dit, elle était très connue. Ah non, je vais noter, c'est où ça la question? Christian Anderson, je vais le lire. Non, je n'ai pas encore lu, non. Mais en Chine, c'est qu'ils traduisent tout. Tout ce qui est publié ici, il y a un peu d'importance ici. Ils ont tous traduit. Parce que moi, j'ai voulu arrêter d'écrire. J'ai pensé de traduire. Et normalement, j'ai pensé traduire du français. Je connais mieux le français que l'anglais. J'ai pensé de traduire du français vers le chinois. Et puis finalement, je serai au chômage. Si je traduis de ce sens-là, il faut faire l'investissement. Parce qu'ils ont tout traduit là-bas. Je vais noter ce livre-là. Je me demande si je n'ai pas déjà. C'est l'auteur de La petite sirène. C'est un auteur danois. Je n'ai pas ce titre-là. Je pense que l'auteur me dit quelque chose. La petite sirène de Copenhague, vous savez. Donc l'auteur danois de Contes de fées, les contes de Hans Christian Andersen. Moi, j'ai grandi avec... Je l'ai noté, je l'ai... Quand j'étais jeune, donc voilà. Et la conte... La conte de la fille qui vend... L'allumette. Qui vend des allumettes. Ça, c'était l'histoire la plus discutée avec nous, avec nos guides. Et c'était vraiment frappant parce que mon mari est danois. Et il a lu... C'est toujours quand il était petit. Lui aussi, il a lu beaucoup ces... Ces contes... Ces contes de Hans Christian Andersen. D'accord. Il s'est traduit, c'est ça ? Mélanie, vous avez dit qu'il était traduit en Chine quand vous étiez en Chine ? Oui, oui. Et on discutait beaucoup sur les contes de Hans Christian Andersen. Et la manière dont vous parlez, madame, c'est... C'est très... Il y a des images qui tournent. Et dans les contes de Hans Christian Andersen, les images tournent, les événements tournent, les choses changent. C'est toujours un mouvement... De la motion. Mouvement. Mouvement, oui. C'est noté. Madame Chen, dans le chat, quelqu'un a inscrit le nom traduit en chinois de Hans Christian Andersen en idéogramme. Si vous voulez regarder dans le chat, peut-être que le nom chinois vous dira plus que le nom danois. Là, il faut que je connaisse comment l'utiliser. Oh, en toussaint ! Ah ben oui, en toussaint, il est traduit ! En toussaint ! Oui ! Oui, oui ! Bon, il est connu, il est très, très connu. Très bien, bien écoutez. Je crois que Bonjour Book s'a fait passer un message tout à l'heure pour dire qu'elle avait, je crois, reçu des... Oui, j'ai déjà partagé les liens, oui, si vous voulez. C'est tout au début du chat. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour cette conversation fascinante. Et merci beaucoup, Mme Champagne, Mme Chen. Et merci beaucoup, Denis. Je ne sais pas si vous voulez dire encore un petit mot, Denis. Mais merci tout le monde. C'était une soirée dont je vais me souvenir très longtemps, ou un après-midi à Vancouver. Merci, Thérèse. Merci, Ying Chen. Vous nous avez amenés dans votre jardin. Et je trouve que c'est un jardin extraordinaire. C'est un jardin très généreux. C'est un jardin aussi très chaleureux. Alors, merci énormément pour cette rencontre. Merci à tous. Il y a une dernière question qui vient juste de « pop in the chat », comme on dit en anglais, qui vient d'apparaître dans le chat. C'est, je traduis la question en français. Est-ce que les livres de Mme Chen sont politiquement corrects en Chine ? Est-ce qu'ils sont donc considérés comme… Est-ce qu'ils sont lus et sont politiquement corrects en Chine ? C'est pour moi ou c'est pour… C'est pour vous ? Je ne suis pas beaucoup lue là. J'ai seulement traduit un livre, La Gratitude. Et ça va, même ce livre a passé. Mais ils ont traité comme si c'était une œuvre pour les adolescents. Ils ont une couverture, une adolescente ampleur. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est plus qu'une révolte adolescente. Donc, je crois que c'était un petit peu réductible, mais ça va. Voilà. Et puis, j'ai traduit… Qu'est-ce que j'ai traduit ? Ah, mais c'est Le Chant dans la mer que j'ai traduit. Voilà, j'aime bien ce livre-là. C'est le deuxième de ma série, mais j'ai traduit le deuxième, pas le premier, parce que le premier, c'est encore plus compliqué. Alors là, j'ai traduit celui-là. On m'a publié dans une revue. On ne m'a pas publié un livre. On me dit que c'est trop court. C'est considéré comme un nouvel art et pas comme un roman. Et puis, ce n'est pas dans une seule revue. Moyennement, pas le plus important. Pas à Shanghai. Je connais quand même des gens à Shanghai où on me dit qu'il y a un obstacle de lecture. Et ce n'est pas politiquement correct. Ce n'est pas question de politique. C'est plutôt l'obstacle de la lecture. Et aujourd'hui, là-bas, c'est comme partout ailleurs. Dès qu'il y a un obstacle de lecture, les gens sont impatients de le lire. Soit que ce soit la poésie, soit le roman. Il y a des intrigues, il y a un début et une fin. Sinon, on n'a pas le temps à lire des romans maintenant. Donc, je crois que c'est plutôt ça, le problème, maintenant. Bon, je pense que c'était vraiment la dernière question. Et donc, je vous rappelle que cet événement a été enregistré. Il sera bientôt sur notre chaîne YouTube. Je vais envoyer un email à tout le monde si jamais vous voulez revenir à certains moments de cette conversation ou si vous voulez partager avec vos amis. Donc, je vous remercie tous à nouveau et à bientôt. J'espère de vous voir bientôt pour le reste de notre programme culturel. Et bonne soirée, bon après-midi. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501